Maison-Blanche ce soir. Alors, Richard, le président Biden qui a approuvé l'imposition du bloc de sanctions le plus lourd contre la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine, mais lui-même le reconnaît, ce ne sera pas suffisant. Non, ce qu'il faudrait, et il insiste beaucoup, il le répétait ici à Maison-Blanche aujourd'hui, alors qu'il recevait les gouverneurs des différents États, c'est de débloquer au Congrès 60 milliards de dollars qu'il a demandé pour aider l'armée ukrainienne à combattre les Russes sur la ligne de front. C'est ce qui va faire ultimement la différence. Il a beaucoup insisté sur cet aspect-là. Entre-temps, effectivement, le bloc le plus lourd de sanctions depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on vise le secteur financier, le complexe militaro-industriel russe également, 500 individus et entités liées à l'invasion, mais également, Julie, c'est important de le relever, trois individus identifiés comme étant associés à la mort d'Alexei Navalny il y a une semaine, jour pour jour. Joe Biden aussi qui a insisté, il n'y a aucune ambiguïté. Vladimir Poutine est responsable. Le Canada a fait sa part aussi en passant à 10 individus et 153 entités qui sont aussi visées par des sanctions. On a coordonné ça avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Encore une fois, ce sont des individus et des entités qui ont soutenu l'effort de guerre en Ukraine. D'autre part, Richard, c'est demain que va se tenir la primaire républicaine à Caroline du Sud, une primaire très importante. Les sondages prédisent d'ailleurs un triomphe pour Donald Trump. La question qu'on se pose, c'est pourquoi Niki Elie continue de faire campagne? C'est une très bonne question, Julie. On se la pose, nous aussi, à Washington. Pourquoi cet acharnement, alors que les sondages la défavorisent? Il semble y avoir quand même deux grandes dynamiques. La première, c'est qu'elle continue d'avoir une campagne bien financée. Regardez, Julie, juste en janvier, elle a récolté plus d'argent que Donald Trump. 11,5 millions de dollars contre 8,8 millions pour lui. Mais malgré tout, les deux camps ont dépensé plus d'argent qu'ils n'en avaient récolté. Alors, sur ce plan-là, l'argent aide bien, mais malgré tout, elle n'a pas nécessairement un avantage marqué. L'autre aspect, à mon avis, c'est qu'elle voit la campagne de Donald Trump aller. Il y a toutes sortes de potentiels problèmes qui pourraient survenir. Et elle, si la campagne devait s'effondrer ou s'il devait perdre la Maison-Blanche, la Chambre des représentants et le Sénat, elle pourrait apparaître comme la dernière survivante dans ce cataclysme-là. Cela dit, il faut quand même reconnaître que ce qui s'annonce demain en Caroline du Sud augure mal pour son état. Elle doit être gouverneure pendant six ans. Et d'ailleurs, hier encore, dans le Tennessee, Donald Trump se moquait ouvertement de sa campagne. Écoutez, j'ai sorti un extrait. Pour revenir au sondage qu'évoquait dans Trump, plus 22 points pour lui, plus 28 points pour lui. La moyenne des sondages donne à peu près 30-31 points en faveur de Donald Trump. Si elle fait mieux que ça, Julie, 20 points peut-être, une défaite, on en est rendu là, par 20 points ou 15 points de différence avec Donald Trump, elle pourrait mettre ça de l'avant comme une quasi-victoire. Elle dit qu'elle veut continuer au moins jusqu'au super mardi, c'est-à-dire le 5 mars prochain. Merci, Richard. Merci, Richard.